Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà. Ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait pratiquement, on va dire, bientôt un an que je n'ai pas fait de vidéo. Vous savez, comme vous pouvez le constater, j'ai accouché d'une petite fille et ce n'est pas facile pour moi en ce moment. Mais par la grâce de Dieu, je me relève petit à petit et je vais recommencer avec les vidéos dès que je pourrai. Et on va commencer avec cette vidéo d'aujourd'hui. Je fais cette vidéo, voilà, par rapport à ce modèle qui est très à la mode, ce modèle qui est vraiment très à la mode et j'ai pensé qu'il y a beaucoup parmi vous qui aimeraient aussi connaître comment est-ce que ça se confectionne. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer étape à étape comment réaliser cette manche structurée. Tu vas voir, c'est tellement facile. Il te suffit d'avoir juste le satin, juste la crinoline. Et vous savez, le secret de cette manche aussi, c'est la crinoline. La crinoline, c'est cette matière-là que tu mets sur le vêtement pour la rendre un peu plus raide. Et tu vas voir tous les détails dans la vidéo. C'est vraiment très facile à réaliser. J'espère vraiment que tu vas apprendre quelque chose de plus aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'apporter une plus-value parce que c'est le but de mes vidéos. Et je te souhaite la bienvenue. Voilà, si c'est la première fois que tu es arrivé sur cette chaîne, n'oublie pas de partager, de liker, de mettre un pouce. Ça va beaucoup m'encourager. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Voici le matériel nécessaire pour réaliser ce design. Tu auras besoin du satin, de la toile crôlante et de la crinoline. Ensuite, tu vas venir repasser ta crinoline pour qu'elle soit facile à utiliser. Ensuite, tu vas prendre deux morceaux de crinoline comme ceci. Tu vas épingler jusqu'à la longueur de la crinoline que tu as mesurée. Et par la suite, tu vas venir coudre à demi-centimètre tout autour. Une fois que tu as réglé ta crinoline, voilà, tu vas obtenir un résultat comme ceci. Et là, c'est pour permettre la crinoline d'être beaucoup plus raide. Une fois c'est fait, maintenant tu vas repasser aussi ton satin pour pouvoir travailler facilement. Ensuite, tu vas plier ton satin en deux comme ceci. Tu vas prendre la largeur de la crinoline que tu as. Tu vas la mesurer sur le pli du satin en laissant un centimètre de valeur de couture vers le haut. Et par la suite, tu vas tout simplement tailler. Ensuite, tu vas prendre ta toile collante et tailler sur la largeur du satin que tu as obtenu. Lorsque c'est fait, tu vas thermocoller ta toile collante sur le satin et nettoyer les bords. Une fois c'est fait, tu vas venir coudre à un centimètre en pliant ton satin comme ceci. Lorsque c'est fait, tu vas prendre aussi le bord de ta crinoline. Tu vas coudre à un centimètre avec le satin pour la rendre propre à ce niveau. Et ça permet aussi de pouvoir enfiler la crinoline facilement sur la bande de satin. Maintenant, tu vas venir retourner la bande que tu as cousue à l'aide d'un crayon ou quoi que ce soit. Une fois que tu as fini de retourner ta bande, tu vas prendre ta crinoline et tu vas l'enfiler tout simplement dans la bande. Et lorsque tu l'enfileras, tu vas mettre la valeur de couture sur le côté. Ensuite, tu pourras faire un autre morceau de satin en faisant le design que tu veux. Là, vous voyez, j'ai deux bandes et selon le design que je veux, voilà, j'ai pu faire une autre bande et j'ai enfilé tout simplement ma crinoline à l'intérieur. Maintenant, je vais venir repasser avec le fer à vapeur pour bien tendre le satin. Et voilà, le travail est fait. On a fini. Vous voyez que c'est facile à réaliser. Et lorsque tu as fini maintenant, tu viens tout simplement l'enfiler sur, tout simplement la placer sur le vêtement. Et tu pourras mettre, voilà, la dentelle, le design que tu veux, une fleur, un truc pour faire la propriété sur le bord du satin. Voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada ...